Des habitations entières en planche éclatée ont été dévorées par cet incendie dont l'origine demeure obscure. J'avais au moins 6 portes, 3 bâtiments, 3 bâtiments et 8 portes plutôt. Ils n'ont pas de mort, il y a quelqu'un un peu de blessé que j'ai assisté. Le portier de l'opier là, bon, pas de mort, tout est matériel perdu. L'argent, matelas, le lit, les cahiers de décor, les fous, tout, tout, tout. Dans un espace très confini, où sont compilés des maisonnettes, les jeunes du quartier ont eu du pain sur la planche avant de venir à bout des flammes. Bon, là où il y a le feu, il y a toujours des gens qui s'arrêtent derrière nous. On a trouvé le jeune, même moi-même chef de bloc, j'ai travaillé avec eux, j'ai plusieurs de l'eau sur le puits là, on a pris le buton de 25 litres, c'est un peu de vingt. C'est un peu de voir mon chef du quartier, on va avec un poseur de zone, on va essayer de contacter ce qu'on va faire à propos des locataires. Parce que même le portier de la parcelle, tout est déjà bloqué, et les locataires, tout est pas. Donc ce qu'on va faire, je vais aller voir, j'ai un rapport envers le chef de zone et le posant des quartiers. Plusieurs familles sont sinistrées et dépourvues de biens et accessoires de première nécessité. Dans une société où la culture de l'assurance n'est pas connue, l'on se demande quels compromis logeurs et locataires vont trouver en vue de dédommager les pertes matérielles occasionnées. t'as pas appelé ? ot qui ! Moi, j'ai rien fait à l'énergie.